Je m'appelle Émilie Leroy, j'ai 28 ans, j'ai fait mes études de sciences biomédicales à l'Université de Liège, où j'ai terminé avec un master en sciences biomédicales il y a 5 ans. Ensuite, je suis arrivée dans le laboratoire du professeur Stéphane Constantinesco, ici à Bruxelles, où j'ai commencé à travailler sur le sujet des syndromes myelopréfératifs. Donc, je ne suis pas là ce soir avec vous, malheureusement, mais je vais quand même essayer de vous emmener dans le monde de la recherche dont je fais partie à travers ce reportage. Au sein de notre laboratoire, nous travaillons sur les syndromes myelopréfératifs. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est une maladie qui se caractérise par une production anormale des cellules sanguines. Donc, les globules rouges, les plaquettes et certains globules blancs vont être produits en excès. Donc, ça s'apparente à des leucémies. Donc, la protéine responsable du développement incontrôlé des cellules est une protéine appelée JAK2. Elle se retrouve mutée dans de nombreux cas de syndromes myelopréfératifs. La mutation la plus connue étant la mutation V617F. Donc, c'est une mutation qui survient au niveau du gène qui code pour la protéine de JAK2. Donc, cette protéine mutante va avoir une activité incontrôlée. Et c'est cette activité incontrôlée qu'on va vouloir traiter par de nouvelles thérapies. Donc, mon but dans ma thèse, c'est de comprendre comment cette protéine mutante, donc responsable de la leucémie, fonctionne. Donc, ainsi, mieux la comprendre comment elle fonctionne, on va pouvoir mieux la traiter. Donc, mieux la cibler avec de nouvelles thérapies. Donc, en fait, les thérapies actuelles consistent de petites molécules dites inhibitrices qui viennent se loger au sein du site actif de la protéine et vont bloquer l'activité enzymatique de cette protéine. Donc, le problème avec ces molécules inhibitrices, c'est qu'elles ne savent pas faire la différence entre la protéine mutante et la protéine normale qui coexiste au sein de l'organisme. Et le problème avec ces molécules, c'est qu'elles vont toucher les deux protéines. Elles vont induire de nombreux effets secondaires. Donc, pour éviter cela, il vaut mieux cibler la protéine. Il faut développer de nouvelles molécules qui vont pouvoir reconnaître uniquement la protéine mutante et ne pas toucher à l'activité de la protéine normale. Donc, voici la structure d'une protéine. C'est une protéine qui a une activité catalytique et donc, elle a en son centre un site actif. Donc, ce site actif fait fonctionner la protéine comme un moteur ferait fonctionner une voiture. Donc, les thérapies actuelles consistent en de petites molécules qui viennent se loger au niveau de ce site actif et qui bloquent l'activité de la protéine, comme on éteindrait le moteur de la voiture. Le problème avec ces petites molécules, c'est qu'elles ne savent pas faire la différence entre les protéines normales et les protéines mutantes. Donc, mon projet de recherche consiste à trouver deux autres sites où la protéine pourrait venir se fixer et ainsi, elle pourrait faire la différence entre la protéine normale et la protéine mutante. Pour faire de la recherche, il faut être surtout curieux. Et moi, je suis hyper curieuse. Donc, c'est ça le principal, je pense. La première chose qu'on m'a demandé quand je suis arrivée ici, c'est pourquoi tu aimes la recherche ? Et c'est parce que tu es curieux, en fait. C'est de savoir, c'est de tout comprendre, vouloir... C'est juste ne pas comprendre quelque chose, c'est quelque chose qui est frustrant, en fait. Donc, je pense que tout chercheur est hyper curieux et c'est pour ça que ça les pousse à comprendre quelque chose. C'est vraiment frustrant de ne pas savoir quelque chose. Et c'est ça qui nous pousse tous les jours à venir ici et c'est vraiment comprendre. Donc, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. – Sous-titrage FR 2021